Je travaille à la métropole européenne de Lille. Je vais vous en dire juste très rapidement quelques mots de contexte, vous dire de quoi on part d'un point de vue de l'histoire, puisqu'elle est très présente aujourd'hui, et puis c'est finalement un peu le thème de la journée. Vous exposez les problématiques contemporaines auxquelles on est confrontés, et puis les pistes de réflexion, puisque moi je coordonne au service aménagement à la métropole européenne de Lille une étude urbaine sur une centaine d'hectares, dont la colonne vertébrale est une infrastructure routière, dont je vous parlerai plus précisément après. Et ce territoire s'étend sur quatre communes, dont la commune de Lille. Je précise aussi que l'étude sur laquelle je vais m'appuyer est en cours, donc elle n'est pas terminée, elle est encore moins validée et partagée par les élus. Donc tout ce que je vous expose aujourd'hui, ce sont des pistes de réflexion. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la métropole européenne de Lille, c'est plus d'un million d'habitants, 95 communes, à la fois très urbaines et d'autres très rurales. Une densité, ça je le dis parce que c'est important pour la suite, c'est une densité très forte en termes de population. Les compétences de la métropole, c'est assez classique, mais c'est juste pour vous dire qu'en gros, on a tous les leviers à la métropole européenne de Lille, normalement, pour aménager le territoire, pour faire du projet urbain. Une petite carte pour, encore une fois, ceux qui ne connaîtraient pas, pour vous montrer que Lille et sa métropole est un carrefour en termes de flux, carrefour européen, à la fois ferroviaire, on est à 1h de Lille, 1h30 de Londres, 38 minutes de nos collègues de Bruxelles, mais on est aussi à un carrefour routier très, très important. Donc on a des déplacements qui sont à la fois de transit sur le territoire et à la fois de par la densité, des déplacements locaux. L'héritage de l'histoire, donc vous avez en vert le périmètre du secteur qu'on étudie en ce moment. Donc quand je dis on étudie, en fait, on a un groupement de paysagistes et d'urbanistes qui travaillent pour nous là-dessus et dont sont tirées d'ailleurs la plupart des illustrations. Vous voyez qu'on a superposé les traces des anciennes fortifications qui se sont consolidées avec Vauban dans les années 1660. Et vous voyez déjà sur la photo aérienne que finalement, on est en tout cas de loin à cette échelle-là en présence d'un grand vide. Peut-être contrairement aux exemples qu'on a eus jusque-là, l'infrastructure passe au milieu d'un vide et pas au milieu de plein. Il reste des traces de l'histoire et non des moindres. Évidemment, la citadelle, la citadelle Vauban. Il reste des vestiges de remparts, des stations de pompage, puisqu'on a aussi la présence de l'eau, j'y reviendrai, des portes. Donc on a des choses très intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'histoire ? C'est finalement un mécanisme assez classique. Quand les fortifications sont devenues inutiles, on les a démantelées dans les années 1920. Donc c'est l'image de gauche. Et on a profité du vide, puisque la ville avait besoin de plus en plus de places pour installer une infrastructure ferroviaire, la ligne Lille-Dunkerque. Donc c'est le trait rouge que vous voyez en arc. L'étape 2, donc l'image du centre, c'est dans les années 1960. On a adjoint à cette première infrastructure ferroviaire, cette fois une infrastructure routière, de nature autoroutière même. J'y reviendrai après. Et la troisième étape, c'est la situation actuelle. On a démantelé la voie ferrée initiale, mais on l'a remplacée par le TGV, qui finalement, accolée à cette infrastructure routière, recrée une fracture qu'on aurait pu penser combler en démantelant les fortifications, et finalement pas du tout. Donc ça, c'est une image un petit peu résumée pour vous donner un ordre d'idée en termes d'échelle, puisque à Bordeaux, j'ai entendu que vous raisonnez sur 20 km de boulevard, on n'est pas du tout à cette échelle-là. Le tronçon qu'on étudie, l'arc d'est en ouest, fait 1,5 km. Donc on est sur quelque chose de tout petit par rapport à vous. Mais néanmoins, vous allez voir, assez stratégique. Je ne vous ai pas situé les communes, mais j'aurais dû le faire. Vous l'avez peut-être deviné, compris. En fait, ce qui est... Je vais en prendre l'image d'avant. Voilà. Ce qui est compris, finalement, dans les anciennes fortifications, c'est la ville de Lille. Donc Lille-Intramuros. Et ce qu'on a de l'autre côté, on a la Madeleine, en vis-à-vis de l'autre côté de ces anciennes fortifications, la ville de Saint-André-les-Lilles, et puis, quand on se déplace vers l'ouest, la ville de l'Ambersar. Donc c'est les 4 communes qui sont concernées par ce périmètre d'études dont je parlais au début. Les problématiques contemporaines. Ce morceau de territoire qu'on étudie, c'est 100 hectares, dont la colonne vertébrale et l'infrastructure. Si on dézoome, vous vous rendez compte que, donc, on est entre les 2 points rouges. Vous vous rendez compte que, finalement, on n'a pas bouclé le projet initial on le devine assez bien. Finalement, on est sur un périphérique qui, d'une certaine manière, se termine en impasse. Donc quand on arrive du sud, c'est l'autoroute A1, l'autoroute de Paris. De l'ouest, c'est l'autoroute de Dunkerque. Quand on dit une infrastructure inefficace, c'est qu'on a l'apparence d'une autoroute, c'est-à-dire que l'infrastructure est aménagée comme une autoroute. Elle a un profil de 23 mètres d'emprise, des glissières de sécurité, des bandes d'arrêt d'urgence. Vous en avez un extrait là. Et pour autant, non seulement on finit en impasse, mais en plus, entre les deux points rouges, on a des carrefours à feu. Et finalement, le point rouge que vous voyez le plus à l'est, c'est quasiment, enfin, c'est même en réalité, le premier carrefour, le premier, oui, carrefour à feu en venant de Paris. On tombe là-dessus si on va tout droit. Donc vous avez le profil en bas, vous voyez tout le vocabulaire autoroutier. Je l'ai dit, on est sur une distance de 1,5 km. Cette infrastructure, elle est relativement inefficace puisqu'elle est limitée aujourd'hui à 70 km heure. Mais on se rend compte qu'aux heures de pointe, de toute façon, personne ne peut être à 70 km heure. Et que, quand ça roule, le gain de temps entre 70 km heure ou 50 km heure, si on réduisait, est d'une trentaine de secondes sur cette portion-là, ce qui est assez négligeable. C'est aussi une infrastructure qui pénalise le territoire de par l'emprise qu'elle représente dans l'espace. Elle s'est étalée puisqu'il y avait la place à l'époque. On a, vous voyez par exemple, les 4 échangeurs, vous voyez la place qu'ils représentent, qui sont évidemment des délaissés qui n'ont aucune utilité, si ce n'est peut-être rendre la vue plus agréable à l'automobiliste qui traverse un bout de plus ou moins vert. Mais c'est tout. Donc ça, c'est tout le calcul des délaissés. Vous voyez, on a, en gros, il faut retenir que sur les 100 hectares qu'on étudie, on a 30% de tout cet espace qui est dédié à l'infrastructure. Cette infrastructure, elle pose aussi aujourd'hui des problèmes et de plus en plus. En tout cas, c'est de plus en plus une revendication citoyenne et ça, ce n'est pas strictement lillois. Donc on a toutes les études qui montrent qu'évidemment, sans doute, c'est un secteur qui est très pollué. C'est un secteur bruyant de jour comme de nuit. Et en plus, c'est un secteur où la topographie est très chaotique puisqu'on a d'abord démantelé les fortifications, ajouté l'infrastructure ferroviaire, installé un périphérique, un morceau périphérique et puis finalement la LGV. Et donc, en plan, ça ne se voit pas mais quand on est sur site ou aux abords, on n'a absolument pas de lisibilité puisqu'on a des fractures aussi topographiques assez marquées. Pour autant, et c'est ce sur quoi l'étude insiste, on est sur un site avec un potentiel incroyable. On est finalement dans le prolongement de la citadelle et tous les morceaux, les aplats un peu beiges que vous voyez, c'est des morceaux d'espace vert qui existent et qui parfois révèlent une biodiversité particulièrement intéressante notamment du fait de la présence de l'eau. On n'est pas sur un fleuve aussi majestueux que la Garonne mais on est sur la Deule canalisée qui passe là le long de la citadelle et dont on retrouve un bras mort qui entre dans la ville. On est aussi sur un site stratégique parce que on sent bien ce site il est en train de bouger. Ce secteur il est en train de bouger. Il est en train de se miter. On avait un grand vide. On a finalement là on sait j'y travaille par ailleurs un palais de justice qui va s'implanter donc c'est un équipement quand même important. On a ça c'est côté Lille côté la Madeleine on a le projet du tir à l'arc qui est un projet de tertiaire qui va arriver aussi. On est sur la partie hachurée là que vous voyez en bas à droite c'est tout le secteur de Rallis et des gares. Donc pour vous situer aussi on est dans le prolongement de ça. Donc en résumé on est sur un secteur avec une infrastructure qui est écrasante par ailleurs on sait qu'on a besoin de place d'autant plus qu'on est tout près donc là je zoome sur les quatre villes les petits aplats en rond là c'est quasiment les centres-villes des villes. Donc vous voyez on est à on est un quart d'heure à pied depuis cet axe là du centre-ville de Lille de la grande place de Lille. pareil pour la Madeleine Saint-André et l'Ambersard. On a tous ces vestiges de l'histoire on a un potentiel d'espace aussi incroyable alors qu'on en manque cruellement et on a cette qualité écologique. Donc le finalement le raisonnement de notre groupement c'est de se dire qu'il faut se servir de la transformation d'infrastructures pour transformer ce territoire puisque finalement on a parlé beaucoup d'usagers ce matin dans des zones comme ça on développe très peu d'usages parce que c'est désagréable parce que c'est infranchissable parce qu'on sait pas où on est on sait pas y accéder ou alors évidemment se développent les usages plutôt illicites ou qu'on ne peut pas développer ailleurs et qui posent aussi des problèmes. Donc en fait la donnée essentielle de l'étude c'est de dire si on réduit la vitesse autorisée de 70 à 50 km heure on peut gommer tout ce qui est éléments autoroutiers on peut supprimer les glissières de sécurité on peut supprimer les bandes d'arrêt d'urgence on peut supprimer les terres pleins centraux et toute cette emprise qu'on gagne on la récupère et on la redonne à d'autres modes de déplacement on la redonne au vélo au piéton et aussi à un site propre alors il se trouve qu'au cours de l'étude la métropole européenne de Lille a voté mais je pense comme à Bordeaux métropole aussi ce qu'elle appelle un schéma directeur des infrastructures de transport qui en gros a décidé que passerait un TCSP alors tramway ou pas mais en tout cas TCSP sur cet axe donc avec les 23 mètres d'emprise actuellement en haut comme c'est aujourd'hui on pourrait passer à un profil qui rend déjà l'infrastructure à d'autres usagers que les automobilistes l'autre point d'appui du bureau d'études c'est de dire cette infrastructure qui est aujourd'hui une fracture il faut qu'elle devienne un lien et un lien métropolitain et donc il faut aussi qu'on travaille les franchissements les carrefours et la topographie donc l'idée c'est de remettre à plat vous voyez aussi la différence entre les deux et c'est de sécuriser les passages et la réduction de la vitesse doit aussi permettre ça une fois qu'on aura fait ça on peut développer un tas de choses qui sont liées à tout ce que je vous ai dit avant donc c'est donner corps amplifier ce qui existe déjà mais aussi relier tous ces espaces plus ou moins de nature qui pré-existe c'est de la nature mais c'est plus que ça c'est aussi un arc de loisirs de détente où on peut révéler le patrimoine donc ça c'est des idées et des propositions on peut aussi en restructurant cette infrastructure s'en servir comme moyen de gérer les eaux pluviales qui est un gros souci aujourd'hui pour éviter en gros que toutes les eaux pluviales de cette infrastructure qui aujourd'hui se déversent dans les milieux naturels quand il y a un trop plein soient tamponnées et puis resservent ensuite c'est aussi là on est sur la question des liens c'est rendre ce secteur parcourable de bout en bout mais aussi traversable donc avec des promenades que ça soit cycliste que ça soit piétonne c'est finalement dans l'idée du bureau d'études l'idée serait de prolonger la citadelle qui est aussi un poumon vert incroyable par tout ce chapelet de parc qui peut se prolonger et où c'est là dessus que je voudrais finir finalement la question quand on fait de l'aménagement la première question qui vient et là c'est un peu la dernière puisque c'est une résultante c'est la question de l'urbanisation des développements urbains et qui va payer et ici dans la réflexion l'idée est de dire on change l'image on modifie l'infrastructure on change l'image on amène d'autres usages et on amène un transport en commun en site propre et l'urbanisation c'est ce que vous voyez en un peu plus grisé de part et d'autre avec le palais de justice qui lui est un coup parti par exemple au milieu cette urbanisation elle vient juste corriger quelques situations créer une façade au parc régler un carrefour mais en aucun cas elle est le vecteur premier de changement de ce territoire et puis donc là dessus on n'a pas encore partagé tout ça aux élus mais on pourra en discuter peut-être après il y a quand même une grosse question qui n'a pas été abordée jusque là mais peut-être parce qu'elle se posait moins c'est que nous sur cette infrastructure routière chaque jour passent 47 000 véhicules on est vraiment sur un profil de type autoroutier enfin une fonction autoroutière et que pour l'instant la proposition n'est pas de réduire le nombre de voies n'est pas de réduire la place de la voiture n'est pas de réduire la capacité d'écoulement de trafic parce que de toute façon aujourd'hui politiquement clairement c'est pas mûr puisqu'il faut qu'on trouve une solution à toutes ces personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas faire autrement donc il y a quand même cette limite là aujourd'hui qu'on doit prendre en compte et donc on est un peu sur qui de la poule ou de l'oeuf est-ce que on a je pense globalement tous une image un peu idyllique idéale de à terme ce que pourrait devenir cette infrastructure en gros passer d'une autoroute à un boulevard avec des parcs autour et un trameau qui passe au milieu ça c'est l'image finale à terme qu'on projette aujourd'hui maintenant c'est comment on y arrive est-ce que on renverse la table et on fait tout d'un coup ça me paraît peu probable l'autre piste c'est un peu ce qu'on disait ce matin aussi même si le terme n'a pas été évoqué comme ça l'urbanisme tactique c'est-à-dire commencer à mettre en place des choses la question des espaces verts de les mettre en lien de prolonger la citadelle on peut tout à fait commencer à le faire réduire la vitesse on peut tout à fait commencer à le faire la question en revanche des carrefours qui est importante dans le projet puisque c'est aussi que cette infrastructure devienne un nouveau lien et ne reste plus une fracture celle-là elle est beaucoup plus compliquée à gérer elle est très séduisante sur les images mais elle est beaucoup plus compliquée à gérer quand on commence à faire des études de trafic on se rend compte que dès qu'on ajoute un carrefour en fait on complique on crée des remontées de fil et on complique le trafic et on l'aggrave encore d'autant que c'est un peu comme à Bordeaux dans les études qui ont été faites si on dézoome et si l'idée n'est pas de développer de manière très dense du point de vue urbain ce secteur-là en amont et en aval on a des développements importants sur tous les bords de Deux on projette par exemple 5000 logements d'ici 2030 en plus ça va faire du trafic des ponts sur la Deux il n'y en a pas 50 donc à un moment cette infrastructure la limite c'est qu'elle est vraiment un trait d'union entre l'est et l'ouest de la métropole dont aujourd'hui on ne peut pas se passer voilà donc là c'est un peu par quoi on pourrait commencer des premières pistes d'aménagement qui ne sont pas très chères qui ne sont pas très compliquées et qui pour autant permettent de commencer à changer l'image voilà j'ai j'ai essayé de faire court merci beaucoup d'avoir tenu le temps et aussi le contenu moi j'ai beaucoup aimé la mise à plat de l'autoroute avec ces petites coupes où on voit des arbres avec des racines les architectes ne dessinent jamais les racines des arbres or là il y a du sol avec des racines c'est un paysagiste c'est un paysagiste ça ne m'étonne pas et la question que je me suis posée c'est pourquoi mettre un transport en commun sur un tronçon d'un kilomètre et demi j'imagine que ce transport en commun il doit il est beaucoup plus long oui oui et il doit rejoindre les gares très bien est-ce qu'il y a des questions réactions sur cet exemple de l'île pas spécialement Laurent ce que j'ai compris aussi c'est que cette autoroute elle est très importante dans les liens est-ouest de l'agglomération même si on a l'impression qu'elle est en cul-de-sac en réalité elle n'est pas en cul-de-sac du tout mais par contre c'est une vraie limite nord-sud en fait davantage l'effet seuil ou barrière s'exerce plus entre les quartiers nord et sud qu'entre l'est et l'ouest Laurent tu as une réaction très brièvement si je comprends bien l'idée de boulevard c'est de lui rendre enfin c'est le modèle du boulevard urbain en fait qui est revenu justement un peu en contrepoint avec les rocades autoroutières en allant puiser ce vocabulaire ou ce modèle en tout cas dans celui issu du 19ème siècle de l'histoire longue est-ce qu'il est perçu parce qu'à Lille on sait qu'il y a le vous en parliez tout à l'heure le grand boulevard un peu mythique qui est le Y qui part de l'île et dessert à ses deux pointes il y a une fourche tourcoing d'un côté et Roubaix et Roubaix à l'est donc ça c'est connu vous m'avez dit c'est toujours le grand boulevard pour les Lillois est-ce que ce tronçon cette section autoroutière est finalement le pourtour de l'île historique est-ce que c'est perçu comme un système de boulevard actuellement quelle cohérence comment ça comment ça fonctionne dans les représentations que les vous voyez les Lillois ou les gens de l'agglomération se font de leur territoire alors on a absolument pas commencé de concertation donc on n'a pas de retour direct de perception de représentation comme ce que vous avez fait à Bordeaux ça sera prochainement probablement la prochaine étape mais quand même en tout cas je peux parler pour nous même techniciens urbanistes qui connaissons quand même un peu ce territoire enfin qui pensions le connaître on s'est rendu compte quand le bureau d'études nous a rendu son diagnostic que c'était un territoire finalement très peu connu parce que à part il passait en voiture mais comme on passe dans un tuyau pour aller d'un point A à un point B sans s'arrêter là on a très peu de représentation on sait vaguement qu'il y a des usages pas forcément désirés parce que c'est les marges on est vraiment j'ai pas insisté assez là dessus mais on est vraiment sur des arrières les centres-villes des villes sont tout près mais rien ne s'adosse aujourd'hui à cette infrastructure donc on est sur des arrières avec une topographie qui mouvementait avec des ruptures parfois il n'y a jamais eu vraiment d'aménagement on est sur des délaissés qui bon la nature ayant horreur du vide il y a des plantes protégées qui poussent il y a probablement des gens qui y trouvent leur compte mais c'est très peu pratiqué déjà on ne sait pas comment y aller en fait rien que ça on n'a pas de cheminement on n'a pas de fléchage et y aller pour quoi faire donc c'est en fait on s'est rendu compte que tout était là finalement et que dans une ville et une métropole on a tellement besoin d'espace vert de respiration de calme d'être dehors d'activité de plein air en fait tout est là mais caché parce que enfin non pratiqué parce que caché il y a il y a